coucou tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo qui est le journal d'une co épisode je ne sais plus je n'aurais jamais dû attendre aussi longtemps avant de tais toi toi avant de vous faire une vidéo parce que une vidéo comme ça parce que j'ai trop de choses à vous dire mais genre énormément de choses à vous dire c'est juste un truc de fou donc on va commencer tout de suite parce que si je commence à parler pour rien dire on n'est pas sorti de l'OBR bon alors déjà je vais vous parler de moi ensuite je vais vous parler d'un truc sur ilou et ensuite je vais vous parler d'adzaro voilà alors de moi moi j'ai réussi à trouver un petit boulot pour l'instant je sais sûr que je suis prise mais je ne sais pas combien d'heures je vais travailler donc je ne sais pas si je vais travailler 10 15 20 25 voilà je ne sais pas en tout cas c'est sûr que ça va être du temps partiel ça ne va pas être un temps plein ça c'est sûr et certain mais par contre je ne sais pas encore combien d'heures donc voilà donc j'ai trouvé un petit boulot mon petit boulot en fait c'est que je vais travailler dans l'entreprise de mon papa en attendant d'avoir mon permis et voilà par la suite donc voilà mon papa m'a embauché dans son dans son entreprise mais je ne sais pas combien d'heures je vais je vais travailler et pour ceux que ça intéresse mon papa travaille dans une station service et un centre de lavage pour automobiles et moi en fait je serai dans la caisse en fait dans la caisse dedans avec les billets oh non je serai à la caisse pour encaisser les gens et faire un peu de nettoyage de pistes etc etc donc voilà donc j'ai réussi à trouver un petit boulot voilà alors oui voilà je vais vous dire un truc donc je devais passer mon concours pour entrer dans la finance publique cette année donc normalement ça aurait dû être au mois de septembre octobre au mois de juin je crois que c'était ça oui au mois de juin les inscriptions ont ouvertes et donc j'ai été m'inscrire mais le souci c'est que avant de s'inscrire il y a les préinscriptions et ça je ne le savais pas du tout je ne l'avais absolument pas vu et donc du coup je suis arrivée aux inscriptions et je ne pouvais pas m'inscrire parce que j'étais pas inscrite aux préinscriptions donc la meuf ultra deg mais de toute sa vie mais vous pouvez même pas savoir à quel point j'ai été dégoûté mais dégoûté mais dégoûté donc du coup c'est pas cette année que je vais passer le concours pour entrer dans la finance publique ce sera uniquement l'année prochaine et cette fois je vous promets que je ne loupe pas les préinscriptions alors là c'est c'est clair là les préinscriptions je vais les attendre j'étais vraiment très très dégue enfin bon bref j'ai quand même réussi à trouver un petit boulot en attendant d'avoir ce concours donc bon finalement c'est pas bien grave parce que je vais quand même avoir un peu d'argent pour subvenir à mes besoins etc mais ça me saoule d'attendre encore une année ça fait perdre une année pour rien et voilà c'est super chiant donc bon c'est pas bien grave je vais attendre l'année prochaine pour m'inscrire définitivement et voilà en attendant je vais faire le petit boulot de mon papa et pourquoi pas parce que je serai en temps partiel avec mon papa pourquoi pas trouver un autre petit boulot à côté que de celui de mon papa par exemple travailler dans un fast food ou n'importe quoi histoire d'avoir deux boulots en temps partiel mais en gros ça fait un temps un temps complet quoi un temps plein donc voilà en ce qui concerne mon boulot ça on est là donc voilà donc ce qui dit petit boulot dit argent et qui dit argent dit équitation la meuf comme vous l'avez vu dans ma vidéo le journal d'une co alors je ne sais plus du tout l'épisode que c'était mais c'était un épisode un épisode je vous mets le lien en barre d'infos ça va être plus simple si vous l'avez vu tant mieux voilà si vous l'avez pas vu je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est vraiment l'épisode où je me dévoile vraiment le plus où je dis vraiment le plus de choses et comment ça va se passer et comment voilà donc si vous voulez à des questions à propos de voilà 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 je vous invite à regarder l'épisode qui attend en barre d'infos parce que c'est vraiment un épisode très important pour moi et pour essayer de mieux me comprendre et mieux me suivre donc voilà donc qui dit argent etc et dit peut-être bah peut-être voilà bah du coup devenir propriétaire comme je l'expliquais dans l'épisode en barre d'infos je me répète voilà donc comme vous le savez je garderai toujours 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 à zéro en demi pension ça il ya aucun problème sur ça aucun problème ne vous inquiétez pas tout est réglé tout est organisé dans ma tête comme je l'expliquais dans l'épisode en barre d'infos donc voilà tout est super organisé dans ma tête donc voilà vu que j'ai trouvé un petit boulot bah voilà je vais peut-être envisager vraiment plus 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 sérieusement d'avoir mon propre cheval et pourquoi pas soit fin de cette année ou début d'année prochaine donc voilà donc je sais pas encore je vais voir je m'intéresse au sujet très très sérieusement comme vous le savez je garde à zéro en demi pension le seul petit problème vraiment le truc qui me gêne alors c'est pas vraiment un truc qui me gêne mais c'est un truc qui vous allez comprendre je pense que vous allez comprendre alors comme vous le savez je suis vraiment très 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 attaché à zéro à zéro voilà c'est à zéro c'est voilà c'est à zéro le souci c'est qu'il ya un petit moment de ça j'avais demandé à la propriétaire d'a zéro si un jour elle envisageait de vendre son cheval et elle m'avait dit elle m'avait pas dit non mais elle m'avait dit ce n'est pas prévu pour le moment bon j'ai arrêté la conversation là parce que je voulais pas l'embêter avec ça hors de question c'est son cheval et fait ce qu'il veut donc voilà donc j'ai arrêté la conversation ici et le souci c'est que vu que je suis très très attaché à zéro et que à zéro me convient vraiment en tant que cheval si je décide de devenir propriétaire et quand quand par exemple bon je m'achète un cheval et que je suis définitivement propriétaire et que assez à ce moment là la propriétaire d'a zéro décide de vendre à zéro là va y avoir un gros souci parce que je serai déjà propriétaire d'un cheval et je ne pourrai pas acheter à zéro enfin du moins pas pendant les cinq années qui vont venir donc je suis vraiment comment dire très gênée dans ce sens là parce que si je m'achète un cheval et que dans par exemple un an ou deux la propriétaire d'a zéro décide de le vendre ça va vraiment et très réellement m'embêter parce que je suis vraiment très très attaché à zéro et de le voir pas de le voir partir alors que c'était vraiment le cheval qui me convenait ça me ferait voilà ça m'embêterait vraiment donc je suis vraiment coincé dans ce sens là et je n'ose pas demander encore une fois à la propriétaire d'a zéro si elle décide de vendre son cheval ou pas parce que c'est une je trouve que c'est une question qui ne se fait pas c'est son cheval elle fait ce qu'elle veut avec mais dans un sens ça m'embêterait qu'elle vende son cheval si je suis déjà propriétaire donc voilà donc je n'ose pas poser la question et en même temps si j'ai pas de réponse je suis un peu bloqué pour l'achat de mon futur cheval et donc voilà donc je sais pas je suis complètement perdu de ce côté là mais vraiment complètement perdu moi il me faut juste une réponse soit oui ou soit non soit et décide de vendre son cheval ou soit non c'est un nom définitif et décide de garder son cheval à vie et du coup je continue à l'avoir en demi pension mais du coup hors de question que je l'achète mais entre les deux ni oui ni non moi ça me bloque parce que si elle décide de le vendre au moment où je suis propriétaire on fait comment voilà donc bon voilà s'il ya juste ça qui me gêne un peu donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller mais il va me falloir une réponse définitive mais en même temps la propriétaire d'Azzaro elle est tellement gentille tellement adorable tellement tout ce que vous voulez que je veux tellement pas l'embrouiller enfin tellement pas l'embêter avec ma question parce qu'en plus c'est une question je trouve qui se fait pas enfin c'est très délicat de demander à un propriétaire s'il vend son cheval ou pas donc voilà voilà je suis perdue je peux pas vous en dire plus je suis juste perdue voilà donc ensuite pour passer à autre chose donc en concernant mon permis alors je suis à plus de 15 heures de d'heures de conduite donc ça avance pas mal pas mal j'ai passé mon code le c'était au tout début juillet je crois et eh ben je l'ai pas eu je l'ai pas eu je n'ai pas eu mon code cette faute j'ai fait cette faute j'étais ultra deg voilà donc je repasse mon code le set out donc là ça va être vendredi là qui arrive je vous promets je vous promets si cette fois je ne l'ai pas ça va chier des marmottes ça va chier des marmottes ah non mais là si je l'ai pas ce code là si je l'ai pas le set là ah non le passer une fois déjà c'est relou alors deux fois je vous explique même pas alors si je dois le repasser une troisième fois c'est même plus la peine c'est même plus la peine voilà donc voilà mon code ça on est là je vais le passer le set et pour mes heures de conduite pas ça avance petit à petit j'en suis déjà à 15 heures de conduite voilà alors on va passer à autre chose maintenant pour vous parler d'il ou alors beaucoup de personnes m'ont demandé si j'allais refaire des vidéos avec il ou sur sa chaîne sur sa chaîne que j'avais créé qui est les conseils d'il ou le souci c'est que j'ai vraiment un petit souci comment dire très très personnel très très personnel avec cette chaîne là parce que je suis vraiment tellement attaché à ma chaîne colline hors trading que d'avoir d'autres chaînes à côté ça me gêne vraiment mais c'est juste une question dans ma tête c'est juste un problème dans ma tête c'est vrai et franchement j'aimerais vous faire beaucoup beaucoup plus de vidéos enfin refaire des vidéos avec il ou parce que là j'ai complètement arrêté avec il ou mais le souci c'est que j'aimerais les mettre sur ma chaîne principale au lieu de les mettre sur sur sa chaîne parce que sur sa chaîne je l'aime pas tellement et c'était vraiment une chaîne brouillon où j'avais mis des vidéos comme ça à l'arrache là je voudrais vraiment faire des choses bien mais sur ma chaîne alors je ne vais pas vous inonder de vidéos d'il ou sur ma chaîne principale ça c'est hors de question sur cette chaîne là je parle ça c'est juste hors de question parce que c'est une chaîne d'équitation donc voilà mais par contre vous faire des petites vidéos de temps en temps je dis bien de temps en temps style une à deux fois par mois sur il ou où ils seront postés sur ma chaîne principale ça je veux bien donc voilà les personnes qui veulent voir les vidéos d'il ou regarde les vidéos d'il ou et ceux à qui ça enfin les personnes à qui ça n'intéresse pas les vidéos d'il ou ils ne regarderont pas mais à désormais je vais les mettre sur ma chaîne principale au lieu de les mettre sur sa chaîne parce que je n'aime pas vraiment l'autre chaîne et je suis vraiment trop attaché à celle là pour utiliser une autre chaîne donc voilà donc en gros je vais recommencer les vidéos avec il ou mais uniquement sur cette chaîne là mais pas beaucoup style une à deux vidéos par mois maximum ensuite on a déjà 11 minutes de vidéos oh la 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 bon en plus je vous ai parlé même pas de la moitié oh la 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 en ce qui concerne adzaro alors je vous avais dit qu'il faisait une crise d'ado là en ce moment enfin il fait sa crise d'ado alors il fait toujours sa crise d'ado hein mais ça s'est un petit peu calmé enfin on arrive un peu mieux à s'entendre si vous voyez ce que je veux dire on arrive un peu mieux à se comprendre alors par contre le souci avec adzaro et ça c'est ce que j'ai remarqué alors c'est que en fait si vous voulez adzaro il est très jeune vous le savez et adzaro le dressage enfin monter en carrière ou en manège ça l'ennuie vraiment même si on fait des trucs de malade pendant la séance par exemple en manège ou en carrière si on fait des trucs où vraiment on y va à fond à fond à fond on n'arrête pas on n'arrête rien on lâche rien on fait des trucs tout le temps tout le temps tout le temps pour le divertir pour éviter qu'il s'ennuie adzaro c'est pas son délire en fait si vous voulez d'être monté en carrière et de tourner comme ça ce n'est vraiment pas son délire et ça je le ressens énormément et j'ai trouvé j'ai trouvé en faisant des balades avec lui que c'était vraiment 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 son truc mais les balades c'est son gros kiff j'ai réussi à reprendre une communication avec lui que je n'avais plus en carrière grâce aux balades et voilà adzaro les balades juste il adore ça il peut partir tout seul sans aucun autre cheval à côté de lui ni rien il aura peur de rien enfin comme vous l'avez vu en vidéo de toute façon adzaro n'a peur de rien il est extrêmement froid dans sa tête et vraiment les balades c'est son délire le plus total alors que les séances en carrière il va le faire pour me faire plaisir et encore des fois voilà il me fait comprendre que ça le fait chier comme je l'ai dit en manège on fait des trucs mais de dingue pour éviter qu'il s'ennuie on bouge tout le temps on fait toujours quelque chose mais je vois très bien que c'est pas son truc et voilà comme vous le savez tous les chevaux ont des préférences au niveau du travail il y a des chevaux qui préfèrent le dressage d'autres qui sont complètement accro au saut d'autres qui sont complètement accro aux balades d'autres qui sont vrais voilà c'est très personnel au niveau des chevaux il y en a qui ont des préférences et adzaro préfère très très largement faire des balades et il est beaucoup plus à l'écoute pendant qu'on fait des balades donc pendant pendant cette expérience là pendant ce voilà pendant tout ce temps j'ai découvert que moi aussi les cours en carrière en manège j'aime bien mais je m'épanouis très 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 largement en balade donc là il ya une grosse là je suis complètement perdue mais pour vous dire mais je suis perdue mais perdue mais alors là j'ai jamais été autant perdue de toute ma vie pour quelque chose mais vraiment là je ne sais pas si on doit vraiment se concentrer uniquement sur les balades ou si on doit faire de la carrière mais ça ou si on doit faire voilà je sais pas du tout mais vraiment pas du tout donc j'aimerais faire uniquement de la balade avec adzaro vraiment j'aimerais uniquement faire ça ce serait vraiment voilà ce serait vraiment top 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 qu'on se concentre uniquement sur la balade et qu'on fasse des trucs voilà des grosses balades des trucs voilà vraiment ouf mais en même temps adzaro ce n'est pas mon cheval et je n'ai pas à décider de ce qu'adzaro fera ou voilà il a une propriétaire donc voilà donc bah oui continuer les reprises en carrière oui oui ça c'est sûr mais en même temps moi pas trop mon délire non plus donc je sais pas je sais pas d'ailleurs je l'avais remarqué depuis un petit moment que les balades en carrière c'était pas trop mon les balades en carrière oh là là les cours en carrière ou en manège même si on fait des trucs vraiment top ou des trucs que j'apprécie je me sens pas aussi épanouie qu'en balade vraiment les balades je j'adore ça c'est vraiment voilà c'est j'ai vraiment découvert une réelle passion pour la balade adzaro adore la balade mais en même temps c'est pas mon cheval donc si la propriétaire veut que je continue les cours en carrière avec adzaro je le ferai il n'y a aucun souci mais voilà je serai pas autant épanouie qu'en balade mais dans un sens je dois quand même continuer à prendre des cours en carrière pour continuer à progresser ça c'est clair mais voilà je suis perdue je suis complètement perdue voilà donc pour l'instant je peux pas vous en dire plus vraiment pas plus je vais vraiment prendre mes décisions au mois de septembre de ce que je vais vraiment faire avec adzaro etc ne vous inquiétez pas je le garde en demi pension c'est juste comment je vais faire mais mes cours mes reprises etc voilà je ne sais pas encore je vais vraiment décider au mois de septembre là pour l'instant c'est l'été on profite un maximum de l'été pour faire ce qu'on a ce qu'on aime faire après on verra au mois de septembre comment ça se passera je peux pas vous en dire plus parce que moi même je suis ultra paumée donc voilà je pense vous avoir tout dit si j'ai quelque chose à vous redire de toute façon je pense vous refaire une petite vidéo on verra bien déjà 20 minutes de vidéo c'est énorme je suis vraiment désolé j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous